Au sortir de cette rencontre, quelques participants n'ont pas tardé de réagir par rapport à cette initiative. C'est important qu'on puisse se retrouver comme ça pour réfléchir sur des questions si importantes. Ici particulièrement celles qui concernent le processus et l'organisation des élections, les différentes préparations. Nous sommes en pleine ouverture de la session de mars, la première semaine. Il est important que nos élus, nos députés nationaux soient encadrés dans ce sens-là. Tout le monde sait que la question électorale est inscrite à cette session de mars. C'est bien de les encraser, de réfléchir avec eux pour que cette question soit vite prise en charge. et que très rapidement nous ayons un nouveau bureau de la CENI, que les réformes qui doivent se faire sur ces questions se fassent assez rapidement pour qu'on gagne le temps et qu'en 2023 les élections se tiennent. Pour moi c'était un plaisir d'entendre tout ce qui s'est passé, ce qui se voit et ce qui se passe en coulisses. Parce que c'est ça le grand problème. Nous, nous voyons que la CENI a fait ça, elle a fait ça. Et maintenant, aujourd'hui, nous avons eu plus de précisions sur d'autres choses et les difficultés que la CENI rencontre aussi. À la Sainco, qu'elle continue son travail parce que nous sommes partenaires. Nous avons besoin des conseils, surtout nous, la nouvelle législature. On a besoin, je veux dire, entre guillemets, de grandir. Et la Sainco nous aide vraiment, elle nous édifie, nous construit dans nos interventions au niveau tant de nos commissions, tant de l'Assemblée. Et donc la Sainco continue son travail d'encadrer, d'accompagner la population.